Le Portugal s'est réveillé dimanche matin sous le choc en apprenant la mort de la légende du ballon rond âgée de 71 ans qui a profondément marqué l'histoire du pays et du monde du football. L'un des plus grands joueurs de tous les temps, un champion éternel, le héros de Benfica. Le Portugal pleure un monument mondial qui a renforcé l'admiration sur le terrain mais aussi en dehors des stades. La dépouille des ébios a été exposée dimanche soir dans une chapelle ardente du stade de la loose jusqu'à minuit et puis à nouveau le lundi matin. Stars du monde du football, hommes politiques et des milliers de supporters se sont relayés pour saluer celui qui les a fait vibrer lors des matchs et a su gagner leur sympathie par son caractère avenant et chaleureux. L'homme aux 703 buts, deux fois meilleur buteur européen, ballon d'or 1965 surnommé le roi ou la panthère noire, meilleur buteur de la coupe du monde 1966 en Angleterre avec 9 réalisations, il mena son pays jusqu'en demi-finale après avoir éliminé le Brésil de Pelé dont il devient ensuite un grand ami. Il a également remporté la coupe d'Europe des clubs en 1962 avec le Benfica face au Real de Madrid de Pouscas et autres. Eusebio da Silva Ferreira était né le 25 janvier 1942 à Maputo, une capitale de la Mozambique à l'époque, colonie portugaise. – Sous-titrage FR 2021